Je suis François Chavagnac, responsable du service développement Ilico Travaux. Je suis dans l'enseigne depuis huit ans, cinq ans et demi sur le terrain comme responsable réseau, et depuis deux ans et demi j'accompagne le porteur de projet dans la réflexion pour devenir franchisé. Dès la réception de la demande d'information d'un candidat, celui-ci va être pris en charge par l'un de nos chargés de développement qui va lui proposer de participer à une réunion d'information dans laquelle il va découvrir tout Ilico de A à Z. A l'issue de cette réunion d'information, si celui-ci souhaite aller plus loin dans le projet et évidemment si nous on retient sa candidature, nous allons l'inviter à venir nous rencontrer au siège social afin qu'il puisse rencontrer l'ensemble des équipes du siège et surtout qu'on puisse avancer dans son projet sur la partie un peu plus individuelle. A l'issue de cet entretien, on va continuer évidemment à l'accompagner dans sa recherche de financement, dans sa recherche de locaux, dans la rédaction de ses statuts, etc. Jusqu'à ce qu'il devienne chef d'entreprise, franchisé Ilico Travaux et qu'il nous rejoigne en formation. Eh bien on n'a pas réellement de profil type chez Ilico Travaux puisqu'on accueille des franchisés plutôt jeunes, on en a qui sont un peu plus expérimentés, on a des hommes, on a des femmes de plus en plus chez Ilico Travaux. Ce qu'on va chercher c'est au-delà des expériences passées, à la limite peu importe que quelqu'un vient du bâtiment ou d'un autre univers, ce qu'on va surtout chercher c'est des qualités humaines très fortes. On va chercher des personnes qui inspirent confiance, qui font preuve de beaucoup de bienveillance et qui ont un esprit d'équipe très développé, bref des personnes qui finalement nous ressemblent. Les perspectives elles sont très importantes, on est déjà sur un secteur d'activité colossal qui se porte très très bien, mais surtout c'est un secteur qui est en pleine mutation, en plein développement, de par notamment les évolutions législatives. On parle de la loi Climat et Résilience qui va nous inciter à rénover quasiment l'intégralité du parc immobilier jusqu'ici à 2050 pour des considérations énergétiques. Donc on a besoin de se structurer et c'est pour ça que depuis un bon moment maintenant chez Ilico Travaux, on accélère très fortement notre développement.